On a l'habitude des opérateurs classiques correspondant aux opérations élémentaires, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et on a vu plusieurs façons de les représenter. Mais dans cette vidéo, on va s'amuser à définir nos propres types d'opérateurs, d'abord pour te montrer que les mathématiques, c'est large, et que ce ne sont pas les seuls opérateurs et qu'on peut définir plein de nouveaux opérateurs, et puis pour te préparer, car c'est possible que tu rencontres ce genre d'exercice. Par exemple, on va définir x diamant y, et on va dire que ça c'est égal à 5x moins y. Donc on définit une fonction, mais en utilisant un opérateur. A partir de là, qu'est-ce que 7 diamants, 11 ? Et bien pour calculer ça, il suffit d'appliquer cette définition-là. A chaque fois qu'il y a un x, on le remplace par 7, et à chaque fois qu'il y a un y, on le remplace par 11. Donc ça, c'est égal à 5x, donc 5x7, moins y, donc moins 11. Et ensuite, on n'a plus qu'à simplifier tout ça. 5x7, ça fait 35, on a donc 35 moins 11, 35 moins 11, c'est égal à 24. Donc 7 diamants 11, c'est égal à 24. On peut définir une autre fonction avec un autre opérateur. Par exemple, a étoile b, et ça on va dire que c'est égal à a sur a plus b. Donc dans ce cas, qu'est-ce que 5 étoile 6 ? Et bien pareil, il suffit d'appliquer la définition. On remplace a par 5, et puis b par 6. On a donc a, donc a c'est 5, sur a plus b, donc sur 5, plus b, et b, on a dit c'est 6. Et maintenant, il suffit de calculer ça. 5 plus 6, ça fait 11, on a donc 5 sur 11. Et on peut aussi combiner ces deux opérations. Mais alors attention, on n'a pas défini d'ordre de priorité entre ces deux opérations. Donc on va devoir utiliser des parenthèses. Par exemple, qu'est-ce que... Et bien, comme avec les opérateurs classiques, on s'occupe de ce qu'il y a entre les parenthèses en premier. Puisqu'on n'a pas défini si diamant est prioritaire sur étoile, ou si étoile est prioritaire sur diamant, de la même façon que multiplication est prioritaire sur addition. Donc on va s'occuper en premier de 0 étoile 5. Et bien, même chose, ici, dans ce cas, 0, c'est a, et 5, c'est b. Et à partir de là, il suffit d'appliquer la définition. On a a sur a plus b, donc 0 sur 0 plus 5. Et ça, c'est égal à 0. Et donc maintenant, ça, ça se simplifie. On remplace 0 étoile 5 par ce qu'on vient de calculer, donc 0. On a donc ça, c'est égal à moins 1, diamant, 0. Et même chose, on applique cette définition-là cette fois, avec le moins 1, qui est notre x, et le 0, qui est notre y. Donc on a 5 fois x, donc 5 fois moins 1, moins y, donc moins 0. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Et donc tout ça, c'est juste pour que tu te sentes plus à l'aise avec l'idée de définir de nouveaux opérateurs que tu n'aurais jamais vus jusque-là. Et c'est possible que tu rencontres des choses encore plus étranges, comme par exemple, un gros diamant comme ça, avec à l'intérieur A, B, C et D. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un opérateur, mais en tout cas, on va dire que ça, c'est défini comme A fois D moins B sur C. Ça, c'est juste une définition qu'on peut appliquer. Par exemple, si on te demande d'évaluer, donc même chose, ce gros diamant, mais qu'à l'intérieur de ce symbole, on a moins 1, 5, 3 et 2. Et on te demande d'évaluer ça. Donc on applique cette définition et on remplace tous les A par moins 1, donc moins 1, c'est A, les B par 5, 5, c'est B, les C par 3, et les D par 2. On a donc A fois D, donc moins 1 fois 2, moins 1 fois 2, moins B, donc moins 5, tout ça sur C, donc sur 3. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2, moins 2, moins 5, ça fait moins 7, c'est moins 7 sur 3. Et si tu veux, tu peux t'amuser à définir tes propres opérateurs avec un peu de créativité, je pense que tu peux arriver à des choses assez délirantes.